alors voici le rituel comme tous les jeudis de si j'étais un pronom petit rituel que nous avons commencé avant les vacances et que nous allons poursuivre sur cette période donc comme tous les jeudis vous avez préparé après la dictée flash le petit trait rouge de quatre carreaux le titre si j'étais un pronom point d'interrogation avec le s majuscule on souligne on saute une ligne je vous laisse recopier la consigne en noir entourant bleu le sujet remplace le par un pronom personnel sujet je vous l'ai mis en abrégé vous soulignez et vous allez recopier les trois phrases qui sont ici n'oubliez pas de sauter une ligne si vous n'avez pas de place au bout vous allez à la ligne en sautant une ligne et vous continuez donc tout est à recopier et on fait l'exercice ensemble on détaille tous ensemble donc vous mettez pause on se rejoint après bien alors vous avez recopié les trois phrases donc la première on va s'occuper de la première phrase la phrase à la sorcière tambouille vol sur son balai qu'est ce que c'est que j'ai mis en rouge ici à souligner en rouge c'est le verbe oui la sorcière tambouille fait quoi elle vole la sorcière tambouille ne vole pas sur son balai et à l'infinitif on peut trouver avec il faut voler très bien alors en tour en bleu le sujet du verbe donc vous avez le verbe il faut trouver le sujet comment fait-on pour trouver le sujet en quelle question pose qui est ce qui vole sur son balai quand vous avez répondu à cette question attention il faut bien dire c'est qui vole sur son balai vous entourez en bleu au crayon de couleur bleu le sujet quand vous avez entouré en bleu le sujet vous allez à côté de la flèche le remplacer le sujet par un pronom personnel sujet est ce que le sujet on peut le remplacer par je tu il elle etc et vous mentez quand c'est fait vous passer à la deuxième phrase et vous faites de la même façon vous repérez le verbe vous cherchez l'infinitif vous posez la question pour trouver le sujet et vous le remplacer par un pronom personnel sujet le grand méchant ogre ne dévore pas les enfants troisième phrase la phrase c'est la fée et les elfes vivent dans une forêt magique le verbe conjugué c'est vivre vous cherchez le sujet qui est ce qui vivent dans une forêt magique et vous le remplacer par le pronom personnel sujet vous mettez pause vous faites l'exercice n'oubliez pas d'entourer en bleu le sujet et on se rejoint pour la correction avec le stylo vert bien vous avez pris votre stylo vert et nous allons corriger l'exercice alors première chose il fallait en tourant bleu le sujet je prends le verbe qui est ce qui vole sur son balai c'est la sorcière tambouille qui vol le sujet se trouve entre le c et le qui la sorcière tambouille il fallait marquer le groupe nominal complet donc on fait un petit trait un petit j si c'est juste ce sujet on le remplace par quel pronom personnel sujet vous l'avez remplacé par elle au singulier très bien et il ne fallait pas oublier la majuscule puisque c'était un début de phrase et oui puisque vous avez repéré la place attention ça compte deuxième phrase le grand méchant ogre ne dévore pas les enfants donc dévore était entre les lunettes de négation il faut dévorer qui est ce qui ne dévore pas les enfants le grand méchant ogre c'était le groupe nominal complet c'est le grand méchant ogre qui ne dévore pas les enfants on le remplace par le pronom personnel sujet il au singulier troisième personne du singulier masculin phrase c la fée et les elfes vivent dans une forêt magique le verbe c'est vivre il faut vivre qui est ce qui vivent dans une forêt magique ce sont la fée et les elfes qui vivent dans une forêt magique donc ce sujet on le remplace par le pronom personnel ils troisième personne du pluriel donc vous mettez un petit trait à chaque sujet trouvé un petit j ou à corriger pour les pronoms personnels sujet et nous avons fini pour ce petit rituel il